hello salut bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la fabrication d'une antenne dipole demi-onde qui me servira essentiellement pour les sorties en vélo et utilisée avec mon petit alky albrecht avec mes trois petits watts voilà donc ce dipole sera constitué de fils donc d'une valeur théorique de 2m75 de chaque côté nous le réglerons ça sera certainement raccourci au fur et à mesure des réglages l'avantage de ce de ce dipole c'est qu'on peut également faire une antenne quart d'onde en le mettant verticalement donc avec un radian qui sera donc posé au sol éventuellement donc voilà ça ça fera un avantage supplémentaire donc à deux antennes en une également également quelque chose de très important ce sera la légèreté de cette antenne malgré un petit mât raccourci en fibre de verre qui rentrera dans une sacoche du vélo et qui peut rentrer également facilement dans dans un sac à dos donc le matériel utilisé bah écoutez je vais prendre tout simplement du fil multibrin je crois c'est du 0 5 mm donc très fin une prise bnc et un petit bout de plexiglas très fin fraîchement coupé à l'arrache que je vais usiner faire propre arrondir dans lequel enfin sur lequel je vais installer au centre cette prise bnc femelle sur cette prise bien sûr viendra le coax et qui descendra au poste voilà et puis on va faire de deux trois petits trous de manière à fixer cet élément là ce petit bout de plexi sur le bout de la canne à pêche qui servira de mât voilà ma pièce est faite donc je vais pouvoir faire un trou central pour pouvoir insérer ma prise coaxiale voilà qui est fait donc le trou est fait la prise coaxiale donc se fixe parfaitement bien maintenant je vais insérer la petite pinoche avec un petit bout de câble coaxial qui va dépasser sur lequel je viendrai souder les deux fils les deux câbles qui serviront donc de dipôle le trou étant fait la prise coaxiale est insérée dans la petite pièce en plexi j'en ai profité donc pour souder directement les fils et non pas faire dépasser un bout de coaxe pour faire des soudures ça sert à rien c'est inutile j'ai souder le premier fil directement sur la pinoche et j'ai serti le deuxième fil et ont pris soin de bien le dénuder bien entendu sur la bague arrière donc cette partie là est ok j'en ai profité pour faire cinq petits trous le premier trou va servir à insérer bien entendu le haut de la canne à pêche voilà donc plus précisément ce sera dans l'autre sens voilà ça va s'enquiller comme ça deux manières à avoir voilà la prise coaxiale vers le bas qui va descendre donc vers le bas et hop là et donc les deux autres petits trous vont servir à insérer et à bloquer les deux fils qui vont partir de chaque côté les deux brins du du dipôle voilà ce que ça donne donc le fil est passé par un premier petit trou un premier petit trou je reviens de l'autre côté je re enfile par dessus et ça fait un noeud pareil de l'autre côté et lorsque je tendrai le dipôle sur son mât voilà je peux tirer comme un malade ça ne cassera pas pas en tout cas ça n'arrachera pas les contacts qui sont faits de ce côté voilà voilà ce que ça donnera au final en mancher sur le mât en fibre de verre voilà avec le dipôle donc qui va descendre de chaque côté et bien entendu ici le coax qui sera branché et qui descendra au poste de chaque côté du fil donc ici et ici de chaque côté du dipôle on va dire soyons précis je vais mettre cette ficelle donc de 2,8 mm de diamètre bon j'ai ça après ça tient en traction 50 kg on peut mettre beaucoup moins pour moi j'avais ça en stock donc je mettrais ça je vais mettre à peu près trois mètres de chaque côté de manière à pouvoir accrocher ça soit sur un arbre soit directement au sol ça peut le faire aussi bon voilà le résultat 1,3 48 hommes une réactance à 16 bon ben c'est pas si mal que ça et si on se balade si je descends c'est encore meilleur 27 200 après ça remonte 1,3 26 9 bon donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est la partie supérieure de la bande donc de 27 400 1 3 47 hommes ça monte à un 5 à 27 6 et 27 8 1 7 on reste à 49 hommes c'est plutôt pas mal les amis voilà la configuration évidemment maintenant il ya le soleil il pleuvait attendez on va se battre plutôt comme ça voilà voilà là vous avez l'angle qui est à peu près de 100 degrés ouais plutôt 100 degrés comme ça ça fait à peu près 90 100 degrés bref voilà là je suis en position quart d'onde donc antenne verticale j'ai un résultat excellent j'allais dire quasi parfait mais si je touche le câble 1.0 enfin bon on va pas toucher le câble on va pas tricher voilà 1.1 voilà donc là je suis en position quart d'onde le brin qui est relié au point froid à l'horizontale et le point chaud vertical on lâche pas très haut je suis à peu près un mètre cinquante de hauteur voilà donc deux antennes en une auteur là il y a un il y a un Sous-titrage FR ?